Regardez-moi ce véhicule incroyable qui n'a même pas besoin de biocarburant pour avancer, c'est juste une dinguerie. Donc là je suis en mode survie et j'avance avec mon petit véhicule tranquillement, sans consommer d'essence et je vais vous montrer que ce véhicule peut être encore plus stylé si vous êtes full ressources et que vous avez autant de carburant que vous voulez, autant de ressources que vous voulez, vous allez voir ce que vous pouvez faire avec ce véhicule qui est juste incroyable. Parfois il a un petit peu du mal à avancer, il suffit juste de tourner de gauche à droite et regardez comment j'avance tranquillement dans la map sans consommer une seule ressource de carburant, c'est juste une dinguerie. Par contre là je vais vous le présenter en mode bac à sable pour bien vous présenter toutes les possibilités que ce véhicule offre dans le Lego de Fortnite. Alors pour créer ce véhicule, vous allez aller dans vos gadgets, ensuite vous allez dans vos pièces de véhicule et là vous allez choisir votre chandelle. Moi je le construis toujours sur une chandelle pour être sûr que le véhicule fonctionne bien. Ensuite là je vais dans mes gadgets toujours, je vais dans le général et je vais choisir la base dynamique S. Je la mets au-dessus, ensuite je vais mettre une autre base dynamique de l'autre côté comme ceci, ça va le faire tomber, c'est pas grave. Dès qu'il est tombé, vous enlevez la chandelle et là vous avez déjà la base de votre véhicule. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va placer les roues qui sont dans les contrôlés. Donc ici on va placer à l'avant des roues motrices de taille L, donc les plus grosses. Hop, on en place une à gauche et une à droite. Ensuite on va placer les tailles alimentées, donc toujours des tailles L. On va les placer à l'arrière celles-ci, hop, comme ceci. Voilà, parfait. Et là maintenant, si vous voulez utiliser un moteur, vous pouvez mettre un moteur, mais là je vais vous montrer que ça fonctionne sans moteur. Par contre je suis en mode bac à sable, donc les roues fonctionnent même si je ne mets pas de moteur, mais je vous les montrais en mode survie que ça fonctionnait bien. Donc si vous voulez rouler sans moteur, là vous allez devoir aller dans vos contrôlés, tout en bas, et vous allez mettre un gros propulseur à l'arrière, comme ceci, et vous allez en mettre deux sur le côté. Donc un sur le côté gauche et un sur le côté droite. Ensuite vous mettez bien entendu un petit siège pour pouvoir contrôler le véhicule. Je vais choisir le troisième. On va le placer correctement ici, en plein milieu. Et là, très important, il va falloir régler le sens de vos roues. Donc à droite, il faut les régler sur mot. Et à gauche, il faut les régler sur bleu. Donc là c'est bon. Ensuite vous contrôlez le véhicule. Ah oui, très important, il faut mettre un bouton d'interaction. Donc dans vos gadgets, dans contrôler, vous mettez un interrupteur, sinon ça ne fonctionnera pas. Comme ceci. Je pense que ça ne fonctionnera pas, donc mettez bien un interrupteur au cas où. Et là vous vous asseyez sur votre siège. Et maintenant pour rouler, vous avez juste à appuyer sur X. Et si vous voulez tourner à gauche, vous tournez à gauche. Si vous voulez tourner à droite, vous tournez à droite. Tout simplement. Et en fait, ça va compte. Ça ne va pas consommer d'essence, de carburant, parce que tout simplement c'est les réacteurs. Et les réacteurs fonctionnent en illimité. Il n'y a pas besoin de carburant pour les faire fonctionner, donc c'est stylé. Bon, maintenant ce que je vais vous présenter, c'est l'amélioration du véhicule. Donc ici à l'arrière, on va mettre deux réacteurs, deux gros propulseurs. Un à droite, un à gauche. On va casser l'interrupteur pour pouvoir mettre un moteur. Donc là, on va mettre un moteur de taille L, comme ceci. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des petits ballons. Donc on va en rajouter. Je vais déjà vous montrer que comme ça, c'est déjà une dingue. Regardez. Rien que si je roule comme ça, c'est déjà une dingue. Mais le problème, c'est que si je ne mets pas de ballon, et que je prends, je ne sais pas, que mon véhicule se renverse, parce qu'il se retourne. Regardez, je vais essayer de le retourner. Le problème, c'est qu'après, je ne vais plus pouvoir l'utiliser. Donc on va essayer de le retourner pour vous montrer ce que ça fait. Alors déjà, vous pouvez voir que je me trimballe, mais vraiment, comme j'ai envie sur la map, c'est super stylé. Ça détruit presque tout. Il y a des objets, des obstacles que ça ne détruit pas. Ok, là, on a réussi à le retourner. Parfait. Alors maintenant, si ça, ça vous arrive, obligatoirement, pour le remettre droit, là, vous allez mettre des ballons sur le véhicule, comme ceci. Jusqu'à temps qu'il se retourne. Et dès qu'il se retourne, voilà, comme maintenant, là, vous montez sur le véhicule et vous cassez les ballons. Et là, vous allez récupérer votre véhicule et vous pouvez toujours vous déplacer avec. Donc ça, c'est plutôt stylé. Alors maintenant, moi, je vous conseille de mettre des ballons. On va mettre le véhicule sur une surface plane. Voilà. Je vous conseille de mettre des ballons pour être sûr que, quand ils se retournent, ils se remettent directement droit, sans que vous n'ayez rien à faire. Donc là, comme ça, il est impossible qu'ils puissent se retourner et se remettre à tout le temps droit, parce que les ballons, ils le remettront droit. En plus de ça, grâce à ça, vous allez carrément pouvoir prendre votre envol. Si maintenant, je prends de l'élan ici, il vole un petit peu. Donc c'est plutôt stylé. Alors maintenant, si vous voulez qu'il vole plus longtemps, vous pouvez mettre un quatrième ballon. Moi, je ne vais pas le faire. Mais par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir le diriger quand il est en train de voler. Donc pour pouvoir le diriger de gauche à droite pendant qu'il est en train de voler, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des boutons. Donc les boutons qui sont dans les contrôlés. Je vais ajouter un bouton ici, un bouton là. Ensuite, je vais rajouter un bouton à l'arrière. Et là, je vais prendre ma clé à molette. Quand je prends ma clé à molette, je vais pouvoir régler les boutons sur des canaux. Donc là, le bouton de droite, je vais le laisser sur le canal numéro 1. Donc je décoche le canal 2 et 3. Le réacteur de droite, je vais le connecter sur le canal numéro 1. Comme ça, quand j'active ce bouton, c'est ce réacteur qui fonctionne. Je vais faire pareil sur celui de gauche, sauf que je vais mettre le canal 2 sur celui de gauche. Voilà. Et sur celui de l'arrière, je n'ai pas besoin de le toucher parce que... Ah si, j'ai juste à désactiver les deux premiers canaux pour ne laisser que le canot numéro 3. Parce que les réacteurs de l'arrière sont toujours connectés sur le canal 3. En fait, quand vous mettez un réacteur, il se connecte automatiquement sur le canal 3. Donc là, maintenant, si j'appuie sur rond, j'irai vers la droite. Le réacteur de droite s'activera. Et si j'appuie sur le triangle, le réacteur de gauche s'active. Ça me permettra de contrôler mon véhicule pendant qu'il est dans les airs. Donc maintenant, je vais vous montrer que si maintenant je vole, je vais pouvoir me diriger directement avec le canal. Enfin, avec les réacteurs. On va essayer de prendre son envol ici. Ah oui, très important, bien sûr, j'ai oublié une chose très importante. Les phares. Ah oui. Parce que pendant la nuit, on ne voit pas très clair. Donc, on va rajouter des phares qui sont dans les carrosseries tout en bas, dans les barres lumineuses. Moi, j'en rajoute un maximum. Juste à côté du siège, pas trop à l'avant parce que sinon, si je gagne un obstacle, elles vont se casser. Donc, je les mets bien à côté de mon siège. Comme ça, je suis sûr qu'elles ne se cassent pas. Et ça me permet déjà d'y voir un peu plus clair pendant la nuit. Donc là, je vais essayer de vous montrer où je peux m'envoler. Donc là, déjà, regardez, je suis en train de voler. Donc, si je veux, je tourne à droite. J'active le triangle et je tourne un peu à droite. Et si je veux tourner à gauche, j'active l'autre bouton. Mais je vais essayer de vous montrer sur une grande colline que je peux vraiment prendre mon envol et planer pendant pas mal de temps. Rien qu'avec trois ballons. Donc, si vous mettez quatre ballons, là, vous allez planer très longtemps. Mais ce que je n'aime pas quand je mets quatre ballons, c'est que mon véhicule ne touche pas souvent le sol. Donc là, vous avez vu, il y avait une petite butte que je me suis pris. Et ensuite, mon véhicule a commencé à planer. Là, normalement, ça va le faire. Là, je ne peux plus le contrôler parce que je ne touche plus le sol. Donc, il faut que j'active les réacteurs et ça me dérange. Donc, c'est pour ça que je ne mets que trois ballons pour que mon véhicule touche plus le sol que ce qu'il n'est dans les airs. Alors là, il y a une grande falaise. Je vais vous montrer que franchement, c'est trop stylé parce que même sur l'eau, avec ce véhicule-là, vous pouvez rouler. C'est juste une dingue. En plus, comme vous pouvez le voir, je peux monter n'importe quelle pente. J'ai juste à activer mon boost et je peux monter les pentes comme j'en ai envie. Donc là, on va prendre son envol juste ici. Hop, c'est parti. Et là, regardez, je suis en train de voler. Si je veux tourner à droite, j'active triangle. Voilà, et ça tourne à droite. Je peux même tourner un peu plus vite si je désactive les réacteurs de derrière. Et si je veux tourner à gauche, j'active le bouton rond. Et pareil, si je désactive les trucs à l'arrière, je tourne plus vite. Bon là, il est un peu parti en couille. On va arrêter le rond. Mais bon voilà, vous jaugez avec le rond et le triangle pour choisir votre direction. Là, regardez, je vais vous montrer que même sur de l'eau, je peux carrément rouler. Donc ça, c'est trop stylé. Et là, regardez, je suis sur l'eau et je roule sur l'eau. Grâce au ballon, en fait, mon véhicule est tout terrain. Je peux aller dans les airs, sur l'eau et sur la terre. C'est juste une dinguerie. Et je pense que c'est carrément le meilleur véhicule actuellement sur le Lego de Fortnite. Après, si vous avez d'autres constructions ou de meilleurs véhicules, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Code Creator SCM